et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de bicube on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 4 on va faire un petit tour donc des bâtiments notamment au spawn là qui sont actuellement derrière moi donc tout ça en petit timelapse avec des commentaires avec de la musique bref le truc qui va bien et une fois qu'on aura fait ce premier petit tour on jettera un petit coup d'oeil à ce petit bâtiment ici là le premier bâtiment qui a été qui a été fait autour du spawn voilà on en parlera juste après je vous laisse avec les images et le commentaire et on commence par ma petite maison au spawn je me suis installé en haut d'une colline donc ici on a une petite cuisine avec la table etc au premier étage un petit coin canapé billard petit coin pour l'ordi aussi et de beaux tapis enfin au dernier étage on a la chambre à coucher bien sûr un beau bâtiment qui donne sur le spawn en souterrain on va retrouver vite fait une petite machine avec voilà des vaches et cochons et des moutons pour la nourriture parce que je peux pas déconner ça cuit tout seul c'est pas mal et voilà la petite salle des coffres avec tout mon bazar dedans on se maintenant on va passer à l'holodjim donc ça c'est sa petite maison au spawn on peut voir l'influence de la briquette cette saison vous verrez pourquoi d'où ça a démarré un petit peu après voilà donc on a un bâtiment assez grand assez massif avec une tour assez phallique peut-être une recherche de compenser quelque chose je ne sais pas on continue ensuite sur la maison de mamma gubida qui a fait un petit truc sympa alors il n'y a pas de déco à l'intérieur en plus comme l'eau casse on a tous manqué de motivation sur la fin on a beaucoup joué au début mais voilà une belle une belle maison et ici par contre là voilà le fameux escobar le bar fait par kant freud avec bon voilà de la déco des soucis du détail des petites chambres à l'étage pour pour certainement le patron et peut-être un employé voilà joli bâtiment par kant freud bien sûr ici on a alors c'est faux hôte qui a fait un petit bâtiment assez sympa aussi très joli avec une petite vue sur le lac on a profité voilà c'est pareil hélas que de l'extérieur mais mais un bel extérieur ça fait toujours plaisir ici on a alors le mont rush mort du saurby cube avec tous les membres du staff voilà qui est donc sur la montagne sur le lac et on se retrouve ici maintenant à l'intérieur du bâtiment qui fait le spawn donc ça le spawn on l'a fait avec avec donc il y avait kant freud mamma tous les membres du staff en fait tout simplement voilà il y avait maraneur lolochim on a tous travaillé dessus l'inspiration au niveau du bâtiment alors c'est un peu plus moi qui ai quand même lancé le truc mais on verra pourquoi à l'intérieur évidemment on a le le fameux cube sacré voilà de l'autre côté on a de la déco toute la partie d'éco extérieure on est plus sur du kant freud bien sûr qui est un décorateur en paire quoi donc voilà un bâtiment hybride avec une horloge plein de choses on avait également aussi un petit bateau qu'on vient de passer et donc on revient aux origines voilà ça c'est le premier bâtiment qui a été fait à peu près au spawn voilà donc c'est moi qui me suis amusé à faire ça c'était le style prick que je voulais utiliser à fond et à l'intérieur on a fait une usine à livres avec beaucoup de villageois qui sont esclaves d'une machinerie très complexe dans laquelle au dessous on a un système qui permet de les transformer en zombies pour ensuite les guérir avec un zombie qui se balade dans les souterrains mais voilà on n'est pas rentré dans tous ces détails voilà donc ça c'était le premier bâtiment qui a donné l'inspiration pour la suite et on retrouve le spawn de toute beauté donc on se retrouve avec ce petit bâtiment voilà on a donc ça a été donc le bâtiment la coque c'est moi qui m'en suis occupé après on a pas mal bossé avec Kant on a également été assisté de Mama Goubida qui avait quelques compétences sur la partie transformation des villageois parce qu'en fait donc là ils vendent les bouquins à des prix défis en toute concurrence comme vous pouvez le voir ce qui permet de faire du trade facile et ensuite de remplir les coffres ici où chacun vient récupérer ce dont il a besoin mais avant ça il faut s'occuper donc de la partie transformation en zombies zombification pour avoir des tarifs aussi intéressants et donc c'est là aussi on a un petit système alors là normalement on peut y aller voilà parce qu'ici ils sont bloqués voilà on a des des zombies des zombies villageois qui du coup sont là pour transformer les villageois on va aller vers l'autre là donc on a Flagellator et Escalator qui du coup bah quand on baisse on va aller voir ça au-dessous en sous-sol nous avons bah déjà deux petits villageois quand même au cas où il y ait besoin un petit souci ou autre et on a ici les noms des des bouquins et quand je baisse ici ça fait descendre le piston et le villageois et ensuite le on va en faire un hop ensuite le zombie il vient et il pète sa gueule on va aller voir si on arrive on a le temps de voir ça il est aussi qui est baissé ah bah voilà voilà donc là le zombie villageois il le voit il le tabasse sa tronche voilà ça le transforme ensuite après une fois que c'est fait on peut remonter le villageois enfin le zombie villageois en l'occurrence voilà voilà tac au début on avait pensé faire un truc avec des leviers machin on choisissait sur une console mais trop le merdier quoi trop de trop de trop de boutons trop de chemin de redstone ça allait être n'importe quoi donc après on vient là on fait ça depuis l'autre côté c'est pas gênant hop une petite popo dans la tronche une petite pomme et puis on attend et puis après on a des tarifs défiant toute concurrence euh le petit côté RP c'est ici c'est une usine c'est des travailleurs à la chaîne donc là on a un tapis roulant on a un premier bloc ensuite après il est un peu coupé ensuite après ce bloc les tapis roulants l'emmène un peu plus haut ensuite après il est découpé ici en premier on enlève l'écorce ensuite on le découpe découpé en planche etc etc ils vont jusqu'à les transformer en table de craft voilà on a aussi des petites choses de décoration avec l'étage du dessus qui est tout décoré quoi voilà donc ça c'est ce qu'on s'est amusé à faire avec avec Kant pour donner un petit côté RP à cette partie là donc après cette petite vue en time-lapse cette fois-ci donc commenté car je connais pas vraiment l'intérieur on va aller jeter un petit coup d'oeil donc c'est le bâtiment de Reel Reel Peace qui a fait énormément de choses alors j'ai dû enlever les shaders parce que justement il a fait il y a trop d'entités il y a trop de choses là c'est assez violent quoi donc il a fait un système complet enfin plusieurs systèmes on a ici la ferme à cactus ici on a une ferme à canne à sucre euh non c'est celle-ci c'est un bambou pardon avec ici un petit système d'activation qui doit fonctionner normalement je pense voilà c'est euh alors en terme de d'FPS c'est assez assez douloureux mais bon on entend le rail enfin le minecart qui passe au-dessous et qui collecte tout avec succès hop euh c'est pas du tout là où je voulais me faufiler ah si c'est bon il y a un passage ici c'était ce que je voulais aller retourne là-bas euh ah non ok il y a un petit timer pour le retour bien ah ouais cool ouais je l'ai pas visité ok d'accord netherrack en masse ok pourquoi pas monsieur est gourmand netherrack et là normalement hop et c'est reparti bien joué bon oui bien joué bien joué bien joué non non une belle petite machinerie voilà ici euh voilà toutes ces toutes ces salles des coffres je crois qu'il y a des systèmes d'ailleurs je crois que c'est tout automatique hein ah bah voilà voilà ça remonte à l'intérieur allez on va on va on va se mettre en mode spec pour aller regarder ça donc ça remonte ça passe ici ok bah oui effectivement tout est automatique il y a un tri partout ah petit manque de lumière ici euh faudrait faire attention on a mis un petit risque d'explosion et pas des moindres au milieu de tout ça d'accord et ben voilà tout est tout est automatique et c'est pour ça que ça ça peine peut-être un petit peu hein je pense je pense voilà donc bah il a fait d'autres euh qu'est-ce qu'il y a en un petit beacon euh bah il a pas l'air d'avoir prévu de creuser plus mais ça fait déjà pas mal quand même ici on a un système d'ascenseur à priori ouais pour aller en cave euh ah bah oui il est juste là je l'avais même pas vu ok ici il récupère des trucs qui tombent par là ou ou pas non c'est juste du des trucs qui tombent tout court de l'eau qui court donc voilà donc ça c'est vraiment une belle installation il a vraiment beaucoup 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 bossé et euh même niveau déco lui qui est pas qui s'annonçait pas en tout cas comme un expert il a fait un truc moi j'aime bien c'est simple alors après c'est peut-être un peu massif sur le devant et surtout pas s'éclairer c'est sûr mais autrement c'est ça c'est sympa bravo à toi ici aussi une espèce de voilà la verrière qu'on a vu précédemment et on se retrouve dans la base de et on se retrouve dans la base de mais voilà ils ont beaucoup travaillé sur les villageois il y a un système de de grinder à villageois euh ah tiens j'avais pas vu ils ont aussi ils ont pas travaillé le le spawner voilà on a on a tout ce qu'il faut pour pour ensuite avoir des trades avec les villageois hein power fortune feather falling mending etc etc donc tout le système est prêt hein comme vous pouvez le voir ici voilà les villageois arrivent là avec un petit minecart on peut les ramener là où on veut après quand il y a de la place il y a des petites usines ici voilà canne à sucre euh qu'est-ce qu'on a ici euh melon pumpkin voilà il y a quelques petites choses comme ça donc euh voilà une petite base euh qui a qui a bien commencé euh et euh et qui était qui aurait pu être quelque chose de vraiment très sympa alors on se retrouve dans un coin magnifique qui a été du coup ouvert une base du coup qui était euh euh pour Axel, Assis et Luffy euh franchement euh ils ont trouvé un coin incroyable euh une petite montagne avec des lush caves euh à l'intérieur c'est tout simplement magnifique là on a la chance en plus la nuit arrive là avec les shaders non c'est vraiment un coin super sympa qu'ils ont trouvé et on va aller voir les aménagements dès que j'aurai passé la nuit donc on a le petit bateau euh sympa la petite remontée pour aller euh pour aller en haut quoi tranquillement voilà et donc ici bah on a un endroit qui est naturellement joli faut dire ce qu'il y a il y a pas photo quoi c'est vraiment magnifique avec la vue sur l'extérieur c'est assez incroyable voilà ah oui on a on a on a alors c'est pas un data pack hein c'est un c'est un plugin qui permet d'avoir une chance de récupérer euh les têtes des mobs qu'on tue euh euh quand on les tue avec une hache en esaurite le pourcentage est très faible mais euh néanmoins il existe euh voilà qu'est-ce qu'on a d'autre euh euh bah là on a surtout a priori euh une petite salle des coffres ah oui des grenouilles ah bah oui forcément maintenant euh 1.19 ahah les gars vous avez des grenouilles ahah ne s'étendez pas à celle-là euh voilà ah non j'y crois pas il y a aussi des euh comment ils s'appellent là les hein les trucs là les trucs débilos là c'est ouf ça ah c'est peut-être eux qui sont venus récupérer en fait parce qu'il y en a 1.19 je crois qu'il y en a qui sont venus jouer un petit peu euh en tout cas voilà bah on a un coin qui était vraiment euh je vous dis quoi un beacon et je sais pas ce qu'ils sont trop fait en termes de transformation mais c'était plutôt euh des aventuriers qui sont allés euh loin très loin sur la map mais en tout cas euh bah ils ont découvert un endroit qui est euh de toute beauté perdu au milieu de l'océan une petite usine à creeper faite par euh euh Fuzzot Joty et Joyla euh il y a également la petite partie pour la canne la canne à sucre aussi pour pouvoir faire du papier donc là ici après dans les coffres voilà alors euh je sais pas si en spec du coup il y a 2 points en avoir les les c'est une classique hein c'est une qu'on fait assez régulièrement je crois c'est chaque saison voilà on a un chat au milieu on a des trappes au plafond ce qui fait que ça fait moins 2 2 de haut et donc il y a que les euh clippers qui peuvent spawn hein avec ici euh à des espaces réguliers des petites carpettes pour éviter qu'il y ait des araignées qui spawnent les creepers ont peur des chats ils partent sur l'extérieur ça ils ont l'impression que c'est ouvert ils tombent à l'intérieur euh voilà ça c'est très simple et très efficace et on arrive maintenant sur la base de MAMA GUBIDA 88 autrement nommé MAMA voilà un petit bâtiment sympa avec de la brique de deep slate avec voilà un petit système villageois enfin je sais pas si c'est vraiment un reproducteur ou pas ah si 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 c'est un système de reproduction de villageois qui ensuite partent ici qui ensuite arrive voilà dans l'angle là et on peut les récupérer ensuite avec un minecart placé pile pour le bon endroit comme vous pouvez le voir et ensuite qui va dans un système euh qui du coup nous a inspiré avec Kant euh pour faire la la fameuse usine villageois où dedans là on voit on a voilà on a un zombie qui peut se balader on a sur le même principe un demi-dale le zombie peut pas attaquer les villageois il les attaque voilà villageois Joy là précisément euh voilà il y a un petit levier à les activer par derrière après on peut les guérir et du coup on a des tarifs défiant toute concurrence à l'intérieur ici il a fait une petite voilà une petite euh elle est où ? où est-ce qu'elle est arrivée ? ah non c'est par au-dessous il fait tout remonter ah oui c'est ça donc là une petite usine à à faire une double avec euh voilà des villageois qui vivent dans le stress et un un zombie qui bah qui les stresse justement un casse-couille fitness voilà donc dès qu'il y a un golem qui spawn il va mourir dans d'atroces souffrances ici et les loot sont récupérés et emmenés à l'extérieur avec un petit ascenseur à item ici et voilà on a on récupère les loot de ce côté et est-ce que c'est fonctionnel ? pas encore ou peut-être c'est pas ou c'est peut-être pas fonctionnel je sais pas je pensais que c'était un indicateur de niveau de remplissage mais peut-être qu'il s'allume que quand c'est totalement plein voyons voir ouais il y a de la redstone derrière et ah oui c'est quand c'est plein ici que ça va s'allumer derrière donc c'est quand c'est totalement plein ah et planquer aussi tiens je vais voir ça planquer ici petite des petites usines à à miel avec on est compte qui arrive ouais c'est pas mal c'est pas mal je sais pas à quoi sert le bouton est-ce que j'ose appuyer sur le bouton le bouton il fait un truc ici il vient là il fait des trucs par là ça a l'air d'activer des pistons ah mais c'est pour aller dans la machine à l'arrière c'est ça là c'est pour planquer justement ouais voilà c'est ça j'avais oublié de le fermer c'est pour aller faire les remplissages dans les dispensers qui d'ailleurs ils sont vides maintenant depuis le temps je pense en cisaille pour aller récupérer il n'y en a plus du tout quoi ah si il y en a encore un peu là euh voilà et donc ici on a la base de Kant Freud voilà magnifique n'est-ce pas un style épuré une île incroyable cette fois on se retrouve vers une petite installation qui a été faite par Nostix c'est une ferme à bas domaine tout simplement alors là vu c'est un petit peu loin donc du coup ça ne marche pas mais ici voilà on a un villageois qui est une cible de choix pour tous ces petits bonhommes mais en fait voilà ils vont tomber ensuite après ils vont être guidés par l'eau et tomber ici et donc il n'y a plus qu'à tuer aller tuer pour avoir un effet bas domaine sur soi alors on va choper l'effet pour aller ensuite dans ah là c'est bon j'ai l'effet bas domaine dans l'usine à raid qui est un tout petit peu plus loin qui a été faite par Feuzotte et on se retrouve là-bas alors attention ça marche super bien donc on arrive ici donc on voit déjà la raid qui se présente donc là-dedans il y a un petit villageois qui est suffisamment loin en fait des autres mais suffisamment prêt pour que nous on puisse déclencher la raid et donc ensuite on prend cet ascenseur on va très très haut très très loin hop voilà donc il y a un raid qui va se préparer mais en fait le seul endroit où ils peuvent spawn c'est tout là-haut et donc en fait toutes les vagues se font là-haut et ensuite après qu'il y a un petit timer il y a la petite lame d'eau tout le monde y redescend ici et il n'y a plus qu'à aller buter tranquillement puisque en fait le raid est terminé vu qu'en fait ils sont allés plus enfin ils n'ont pas pu tuer c'est un peu bizarre quoi vraiment c'est une question de distance en tout cas voilà ça marche très très bien on peut récupérer beaucoup de loot notamment beaucoup de d'émeraudes etc et en fait il suffit de redescendre ici donc là on redescend là on est suffisamment proche du villageois qu'il y a au-dessous donc du coup le raid se redéclenche eux remontent à une distance suffisamment et ça s'enchaîne comme ça et on peut les enchaîner pendant pendant des heures quasiment enfin pendant une durée infinie et ça spawn super vite toutes les vagues arrivent en fait si on a le temps de voir voilà là-haut il y a des systèmes pour voilà pour buter les les grosses bêtes là voilà ils peuvent pas passer ils se retrouvent piégés là-haut je sais plus leur nom voilà puis après une fois que tout le monde est parti là le petit timer remet enfin relève la lame d'eau et voilà et c'est fini quoi tout simplement donc là c'est tout de la dalle des endroits où ça peut pas spawn etc et ensuite après si on veut pouvoir quitter la machine quand même parce que du coup c'est pas forcément bien on va buter tout le monde donc ici d'ailleurs il y a les petits systèmes de trieur alors là il y a un système pour dégager ce qui est en trop ah oui c'est plein et quelqu'un qui a dû l'utiliser sans le mettre en route du coup ça balance tout ça dans je sais pas où d'ailleurs mais voilà ça se remplit très vite là il y a tout bazar il y a les cèdre la redstone de la glowstone ici les émeraudes et ici il faut trier pour récupérer les totems de pas la mort et oui et donc pour s'en sortir il faut boire un seau de lait voilà là on a plus l'effet sur nous et on peut maintenant s'en aller alors il faut passer par là et sauter avoir la confiance et voici qui va clore le world tour épisode 1 sur 2 puisqu'il y en aura un autre il y en a encore pas mal de choses à visiter merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce petit épisode n'hésitez pas à laisser un pouce bleu n'hésitez pas à laisser un commentaire n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et d'ici le prochain épisode amusez-vous bien à bientôt